Nous arrivons tous aux frontières avec nos propres histoires. Zainé peut arriver sans papier, parce qu'elle n'a jamais eu la possibilité d'obtenir un certificat de naissance, mais elle ne peut pas l'expliquer aux gardes frontières parce qu'elle ne parle pas sa langue et qu'il n'y a pas d'interprète. Aime est garde frontière dans un poste de contrôle isolé et en sous-effectif. Il travaille de longues heures dans des conditions stressantes et doit répondre à de nombreux défis au cours de la journée. Alan a 40 ans. Il a vu son fils adolescent se noyer lorsque leur bateau a chagrin. Il se sent ravagé par le chagrin, mais il a du mal à exprimer son traumatisme. Raviera est une des deux seules femmes gardes frontières au sein d'un port très fréquenté. Là-bas, elle a vécu un harcèlement constant et est devenue de plus en plus méfiante à l'égard des hommes qu'elle rencontre dans son travail. Araf a 15 ans, mais il a l'air plus âgé. Lorsqu'il arrive à la frontière, il ignore où se trouvent ses parents et il est trop craintif de parler à quelqu'un. Sam est garde frontière dans un aéroport. Il a occupé le même poste pendant deux ans sans interruption. Il se met en colère et devient frustré lorsque les migrants ne semblent pas coopérer. Chacun arrive à la frontière avec sa propre histoire. Les frontières peuvent être perçues comme des endroits hostiles et isolés, où personne ne n'a de droit. Mais en nous écoutant les uns les autres et en entendant les histoires de chacun, nous comprenons que chaque personne à la frontière, migrant, garde frontière et autres, a des droits. Les frontières devraient être des lieux accueillants. Pour que cela soit possible, elles devraient permettre que chacun y soit traité avec respect, dignité et avec la reconnaissance de notre humanité commune. Les principes des droits de l'homme peuvent guider le travail des gardes frontières, afin d'aboutir à de meilleurs résultats pour toutes les personnes impliquées. Les principes et directives recommandées sur les droits de l'homme aux frontières internationales du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ont pour objectif de traduire le cadre international des droits de l'homme en mesure pratique de gouvernance des frontières. Ils sont fondés sur l'idée que le respect des droits de l'homme de toutes les personnes facilite une gouvernance efficace et durable des frontières.